... En Égypte, escalade des activités supersives des frères musulmans alors que le gouvernement poursuit sa lutte entre le terrorisme. A l'attaqué, l'armée arabe syrienne contrôle totalement le monde, Al-Shia et détruit les derniers repères des terroristes. Au Bahreïn, des milliers de personnes manifestent dans plusieurs localités contre le pouvoir régressif de Afri. ... Bonsoir. Le Premier ministre Waïl Halakia affirmait que l'État a financé les centres d'hébergement provisoire en leur accordant un budget de 140 milliards de livres syriennes. Ces centres abritent actuellement les déplacés victimes de la crise en Syrie. Le gouvernement fournit les principaux besoins des personnes qui résident provisoirement dans ces centres, répartis sur la plupart des gouvernements syriens et qui s'élèvent à 858 centres. Au cours de son inauguration de la 37e Assemblée générale des dentistes, le Premier ministre a incité tous les Syriens à s'entraider et faire preuve de solidarité pour surmonter la crise. Le Premier ministre irakien Nouril Maliki a réitéré l'appui de son pays aux efforts déployés en vue de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie via le dialogue. Lors d'un entretien hier avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires politiques Jeffrey Feldman, Maliki a appelé les Nations Unies, la communauté internationale et les pays de la région à exercer des pressions sur toutes les parties en Syrie pour se mettre à la table du dialogue et trouver un règlement politique de la crise que traverse le pays tout en mettant en garde contre l'appui de certaines parties dans la région à l'extrémisme et au terrorisme. Pour sa part, Feldman a approuvé les propos d'El Maliki concernant la situation en Syrie, faisant savoir que l'Irak doit participer à toutes les conférences internationales sur la Syrie. Un groupe terroriste armé a attaqué aujourd'hui les réservoirs de mazout et d'essence branche de la Société des carburants à Al-Hasaké. Le directeur de la branche de la Société des carburants à Al-Hasaké, Mahmoud Chekho, a indiqué que cette attaque terroriste avait causé de grands dégâts dans un réservoir contenant 500 000 litres de mazout et un grand incendie sans phare de blessés parmi les employés. Il a fait savoir que les pompiers avaient maîtrisé l'incendie en dépit de leur ciblage par les terroristes. Et dans la banlieue nord de l'Ataké, les unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle du mont à Shia, où elles ont détruit les derniers rassemblements des terroristes, saisi leurs armes et munitions et des armes haussées. Les charges explosives qu'ils avaient plantées dans la zone. A noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient rétabli la sécurité et la stabilité dans les villages de Hambouchia, de Bolota et de Cheikh Nebhan, dans la banlieue de l'Ataké, après avoir détruit les repères des terroristes et abattu des dizaines, dont certains, de nationalités étrangères. Après avoir ratissé les villages de Hambouchia, de Khrata et de Barouda et liquidé les terroristes armés, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert des grandes quantités d'armes et de munitions et des médicaments de fabrication turques. Et des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert des terroristes, et des unités de l'armée arabe syrienne ont pris d'assaut un repère des groupes terroristes armés dans le quartier de Fayha à Haman, y saisissant d'armes et de munitions. En effet, lors de cette opération, ces unités ont liquidé la majorité d'éléments d'un groupe terroriste, dont le chef du groupe. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé un chef d'un groupe terroriste et tous ces éléments affliés à l'Islam dans les fermes chiffonniées à Douma, dans la banlieue de Damas. Les unités syriennes ont également détruit un repère de terroristes appartenant au front de Nasra. L'armée a abattu d'un groupe terroriste armé à l'est de la compagnie Daya, près d'un rassemblement d'écoles à Harest, en leur infligeant de lourdes pertes, toujours dans la banlieue de Damas. L'armée syrienne a poursuivi la traque des terroristes du front de Nasra, à Diabia, Hussainia, Hujeyra et Daria, liquidant plusieurs parmi eux, dont Asad Yahya, Tariq Ahmed, Ayman Daqduqa, Yamin Asad, le terroriste shahir surnommé Abiy Imran, et un autre surnommé Abu Qasem. Une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de groupes ou des groupes terroristes à partir du territoire libanais à la campagne de Al-Qsaïr et a détruit des repères aux groupes terroristes armés dans les quartiers et les villages de Homs, avec toutes les armes et les munitions qu'ils renfermaient. La source militaire a indiqué que les unités de l'armée arabe syrienne et les gardes frontières ont affronté un groupe terroriste armé qui a tenté de s'infiltrer de la région de Joud, Ersal, dans le territoire libanais, vers la localité de Khirbet al-Namat et Hurin, dans la banlieue d'Al-Qsaïr, abattant nombre de ces éléments. La source a ajouté qu'il y a un nombre de terroristes qui a tenté de s'infiltrer dans des régions sécurisées dans la localité de Telbis et ont été abattues. Par ailleurs, une source responsable a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative de terroristes de faire exploser deux charges explosives pesant 60 kilos chacune préparées pour être déclenchées à distance qu'ils ont posées dans la localité d'Al-Bayrat ou Ouest, sur l'autoroute Homs-Palmire. La source a souligné que d'autres unités ont détruit des repères des terroristes ainsi que des armes et des munitions dans les localités et les villages. La source a précisé que nombre de terroristes ont été tués et blessés dans les quartiers de Bab-Ismaa, Al-Qalla, Al-Wercha, Asaf-Safa, Al-Qarabis, Bab-Houd, dans la ville de Homs. Sous-titrage Société Radio-Canada En Égypte, des responsables de sécurité ont annoncé que 25 soldats égyptiens ont été tués dans une embuscade tendue par des takfiristes à deux autobus de la police au nord de Sineï. Le gouvernement égyptien a de son côté affirmé que 79 personnes avaient péri et que 50-49 autres ont été blessées dans des affrontements qui ont éclaté hier dans les différents gouvernorats égyptiens. Pour sa part, le ministère égyptien de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité avaient libéré un officier séquestré par des accusés lors de leur transport de la prison. Abou Zab a le soulignant que l'officier a été grièvement blessé. Et au Bahreïn, des milliers de manifestants ont participé à des manifestations de protestation dans diverses régions du pays contre les politiques de la famille Al-Khalifa qui règne au Bahreïn. Dans le cadre des activités de la capitale de la rébellion où l'état d'allerte maximum est décrété par les services de sécurité bahreini, les manifestants ont exigé des réformes politiques en scandant des slogans condamnant les pratiques répressives du régime bahreini et affirmant leur détermination d'aller de l'avant et de poursuivre la rébellion populaire jusqu'à la réalisation de leurs exigences et ce, au milieu d'une campagne d'arrestation menée par les forces de sécurité de la famille Al-Khalifa dans les rangs des citoyens bahreini. De son côté, les forces de l'opposition au Bahreïn ont averti l'autorité au pouvoir de miser sur la tension et la violence accrue dans la région et d'exploiter la préoccupation du monde par ces événements afin d'accroître ces violations contre les droits du peuple bahreini. Au Liban, la Direction Générale de la Sûreté Générale a arrêté quatre personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau terroriste menant des attentats à la voiture piégée sur le sol libanais. L'Agence Nationale d'Information a indiqué que la voiture piégée saisie dans la localité Al-Naïmé faisait l'objet d'une poursuite antérieure par la Direction Générale de la Sûreté a été examinée par l'expert des explosifs, précisant que l'enquête se poursuit sous la supervision de la justice. Des sources sécuritaires libanaises avaient affirmé hier avoir saisi une voiture piégée de près de 250 kg d'explosifs garés sur l'autoroute publique de la localité à Naïmé au sud de Beyrouth, près du bâtiment de la municipalité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Yahya Moalla, a affirmé que le ministère annoncera l'ouverture de l'admission universitaire pour l'année 2013-2014, dans une période ne dépassant pas les 15 jours. Se rendant en deux facultés des droits et des sciences à l'Université de Damas, pour s'informer du processus de l'examen de la session additionnelle, Moalla a indiqué que le ministère avait obtenu hier les noms des élèves qui avaient réussi au baccalauréat après la publication avant-hier des résultats de la deuxième session. Il a fait noter que la session additionnelle avait assuré aux étudiants de passer leurs examens qu'ils avaient ratés en raison des circonstances actuelles, dans le but de poursuivre le processus pédagogique. En outre, il a mis en exergue les facilités octroyées par l'Université de Damas aux étudiants d'autres universités qui y avaient passé leurs examens. A la fin de ce journal, un rappel des titres. En Égypte, escalade des activités subversives des frères musulmans alors que le gouvernement poursuit sa lutte anti-terrorisme. Dans le gouvernement de l'attaqué, l'armée arabe syrienne contrôle totalement le mont H-Shiya et détruit les derniers repères des terroristes. Au Bahreïn, les milliers manifestent dans plusieurs localités contre le pouvoir répressif de H-Shiya. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syaonline.sy pour voir ce journal. Et davantage d'informations, merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501